Je m'appelle Sarah Schilliger et je suis la conceptrice artistique du marché de Noël. Chez nous chez Schilliger, le marché de Noël a commencé comme ça. Déjà, mon grand-papa a fondé l'entreprise en 1945 avec ma grand-maman qui est venue quelques années plus tard en développant toutes les fleurs fraîches à la coupe. Et puis en 1986, mon père Maurice Schilliger Jr. a commencé, a démarré, a développé la boutique et un petit marché de Noël qui, année après année, s'est développé et est devenu toujours plus grand. Et lui, c'est un visionnaire, c'est un artiste. Il a toujours fait des marchés de Noël magnifiques avec des thèmes, avec des couleurs, avec une vision bien précise. Depuis quelques années, j'ai eu l'honneur de pouvoir rejoindre cette entreprise familiale, travailler avec mes oncles et tantes et mes cousins et surtout de pouvoir développer ce marché de Noël, année après année. On a commencé à créer des thèmes beaucoup plus précis et marqués depuis quelques années. Je commence par imaginer un thème. Ensuite, je travaille avec les acheteurs pour voir si le thème est réaliste par rapport aux achats qu'on peut faire, par rapport aux articles qu'on peut trouver autour de celui-ci. Donc, il y a tout un travail avec les acheteurs en amont, une année en avance pour trouver chaque élément. Ensuite, je prépare sur ce thème-là tout le dossier, des croquis, des plans sur le marché de Noël de Glan, mais également le marché de Noël de Matran et de Plans-les-Ouattes. Il faut savoir que c'est un petit peu trois marchés de Noël différents qui ont le même thème, mais on adapte par rapport à l'endroit lui-même, aux équipes et surtout à notre clientèle, qui est quand même très différente sur Fribourg ou sur Genève. On design beaucoup chez nous aussi de produits. On les change, on les modifie, on les design nous-mêmes. Par exemple, nos boules de Noël sont designées par Maurice Schilliger. C'est nos designs homemade. Encore aujourd'hui, il nous les dessine et il nous a fait une merveilleuse collection cette année avec le château de Chillon, avec des Saint-Bernard, avec le Servin et différents serres dessus. Chaque année, ils nous dessinent des nouveaux modèles. Du plafond jusqu'au sol, on retransforme petit à petit toute notre zone de Noël, qui est auparavant hivernale, c'est notre mobilier de jardin. Et ensuite, petit à petit, la transformation des lieux, de la salle se fait avec plein de corps de métiers différents. Des gens qui repeinent les murs, des gens qui font tout le plafond, qui changent le sol, qui changent les meubles. Voilà, c'est une vraie transformation, mois après mois, de ce lieu. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'elles ont chacune et chacun leur talent, leurs dons. Et au fur et à mesure de la conception du marché de Noël, ils interviennent selon ce qu'ils aiment faire. Certains interviennent déjà l'été pour réaliser les gros décors, la grosse structure. On a un menuisier qui est là chez nous, un serrurier, un électricien qui nous montre tout ça, qui nous font les chalets, par exemple, cette année, qui nous construit ça sur mesure. Nos décorateurs les peignent, font des patines sur le bois, nous peignent déjà toutes les arches. Vous avez souvent vu l'arche Poya. Elle a été dessinée entièrement à la main par un de nos décorateurs. Pour moi, c'est une grande satisfaction de savoir que les gens aiment se balader dans notre marché de Noël. Et souvent, ils nous font le retour, ils nous font un feedback. « Waouh, mais je suis un peu morose, je ne suis pas très bien et je viens chez vous » et ça me redonne le sourire. C'est vrai que ça fait partie aussi de mes coups de cœur. L'autre jour, mes collègues me disent « Ah, tu dois être contente, ça fait des années que tu nous dis que tu aimerais mettre des télécabines dans le marché de Noël » et cette année, tu l'as fait. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver des télécabines, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai été tapée à la porte de beaucoup d'entreprises, fabricants de télécabines aussi, de stations de ski. Beaucoup de recherches sur Internet parce que c'est rare d'en trouver des aussi jolies. Il y a eu des ventes aux enchères, mais finalement c'est chez des particuliers que j'ai trouvé ces trois télécabines, toutes très différentes et toutes jolies. On aime faire effectivement un décor à l'entrée qui en jette, qui plonge les gens dans l'univers qu'on veut donner, qu'on veut marquer. C'est notre mot d'ordre vraiment chez Schilliger, c'est faire rêver les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada